Musique Bonjour, bonjour. José, que faisons-nous avec le riz ? Aujourd'hui, on va préparer une crème de riz fleur de valence. C'est un dessert ? C'est un dessert, oui. Pour combien de personnes ? C'est pour 4 personnes. Alors José, on a 125 grammes de riz, du riz rond. Oui. Et là, on va le mixer ? Oui. Comme de la farine ? Comme de la farine avant, un peu avant. Ok. Donc José, là, on l'a donc bien concassé. Bien concassé, oui. C'est le principe. Et surtout sans l'avoir lavé. Sans lavé parce qu'on va faire une crème et c'est l'amidon qu'on doit garder. C'est important, il faut garder l'amidon, donc on ne lave pas le riz. José, on a mis un litre et demi de lait. Oui, c'est ça. On le porte à ébullition ? Oui, on met les zestes d'orange. Donc là, il y a un zeste d'orange, enfin le zeste d'une orange entière. Entière, oui. Le sucre. Alors 200 grammes de sucre en poudre. 200 grammes de sucre en poudre, oui. Et là, on fait bouillir. On fait bouillir un peu. José, le lait est à ébullition ? Oui, mais non, il faut mettre le riz. Donc les 125 grammes de riz qu'on a bien concassés ? Et il faut remouer le temps d'accuisson du riz ? Le temps d'accuisson. À peu près 15 minutes ? 15 minutes à peu près. Que ça peut attacher. Donc on cuit à frémissement ? Non, non. Non ? Tranquillement, comme ça. La crème à 15 minutes d'ébullition. On la remue avec un fouet. OK. Et maintenant, on arrête le feu. On arrête le feu. Et là, on a un décil et demi de liqueur d'orange. On verse la liqueur ? Oui, oui. Ça va lui apporter les parfums et va donner un peu... Bien sûr. Donc si on veut la crème encore plus fine, le riz, il suffit de le moudre encore beaucoup plus fin. Maintenant, il faut refroidir et c'est prêt pour manger. Donc là, on va la verser dans une coupe. OK. L'entreposer au réfrigérateur. Il faut la servir bien froide. Bien froide. José, on a toutes les saveurs et toutes les odeurs de Valence dans ce dessert. Oui, c'est vrai. Au revoir. Et bel appétit, bien sûr.